Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de ArcelorMittal Tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors on va commencer par bien insister sur le fait qu'il ne s'agit que d'une analyse technique et que ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. On va commencer par une analyse de la tendance de fond, c'est-à-dire que là nous sommes en unité de temps hebdomadaire, chaque bougie correspond à une semaine de cotation et bon il n'y a pas de miracle, quand on perd en l'espace de 6 mois l'équivalent de 6,5 euros par action, on est passé de 10,5 à moins de 4 euros, on ne peut être qu'en tendance baissière. Les pics sont descendants, les creux sont descendants aussi, ça nous vaut d'être en tendance baissière au regard de la théorie de Dow, ce sera l'inverse si on arrivera à faire des pics et des creux ascendants. Et également, on est en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, il faudrait donc passer au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines pour invalider la tendance baissière, pour l'instant on n'y est pas. Alors également, il faut comprendre qu'à l'origine du mouvement en cours, c'est-à-dire la grosse baisse à laquelle on a assisté en 2015, il y a le fait qu'on soit venu buter contre le haut de ce canal descendant qui se révèle décidément intraitable depuis 2012. Et si le mouvement devait arriver à son terme, on pourrait tout à fait envisager d'aller chercher les 2 euros avant éventuellement de rebondir. Alors si maintenant on change de perspective et qu'on zoome un petit peu, on voit que, toujours en unité de temps hebdomadaire, on est en train d'évoluer à l'intérieur de ce qu'on appelle une figure d'élargissement descendante, c'est-à-dire 2 obliques qui divergent mais qui descendent. Et il faut savoir que ce genre de figure se casse dans plus de 8K sur 10 par le haut. Donc autrement dit, on a beaucoup plus de chances de monter et de casser la figure par le haut que de descendre et de le casser par le bas. Alors maintenant, basculons dans le domaine des indicateurs techniques. Alors là, on est en unité de temps journalière, chaque bougie correspond donc à une journée de cotation. Et là, pas de miracle, le MACD est en dessous de son signal et le momentum est en dessous de 0, ça veut dire que la tendance est baissière. Surveillez le moment où le momentum repasserait au-dessus de 0, comme ça a été le cas ici, puisque ça voudrait effectivement laisser présager un éventuel rebond, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va terminer avec une analyse de type Ishimoku pour effectivement enfoncer le clou, toujours en unité de temps journalière, on voit qu'on est en dessous du nuage. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et nos résistances à la hausse sont la Tenkan, ici, et la Kijun. Donc il faudrait s'affranchir de la Tenkan, s'affranchir de la Kijun, basculer dans le nuage pour être en tendance neutre, et basculer au-dessus du nuage pour être en tendance haussière. Vous voyez, le chemin risque d'être long. Alors c'est maintenant qu'il faut vraiment comprendre que le plus important, ce sont les fondamentaux. Donc une fois que vous aurez une conviction haussière ou baissière sur ArcelorMittal, selon que vous pensiez qu'elle est à son cours, ou au contraire sous-évaluée ou sur-évaluée, la stratégie de spéculation à la hausse consisterait à acheter maintenant, en partie, si vous êtes vraiment pressé, et éventuellement de renforcer ou d'attendre les 2 euros, les 4 euros ou les 5,5 euros. Pourquoi ? Parce que ça correspond au seuil où on irait chercher le bas du canal, à 2 euros là, ou alors au cas où on casserait la figure d'élargissement, comme je l'ai dit, puisque là, effectivement, après, on risquerait d'avoir une accélération haussière, ou alors les 5,5 euros, c'est la zone au-dessus du nuage. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse sur ArcelorMittal, considérant que la valeur est encore trop chère, eh bien, vous avez un très bon point d'entrée maintenant, puisque, comme vous pouvez le voir, on vient d'échouer à passer la figure d'élargissement pour l'instant, et on pourrait viser un retour vers le bas. Tout va, bien sûr, dépendre de votre conviction. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappellerai pour terminer, encore une fois, que ce n'est qu'une analyse purement technique, et que ce sont les fondamentaux qui doivent réellement vous inciter à acheter ou à vendre. A très bientôt pour une autre analyse technique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501